La trêve en Ukraine voulue depuis les accords de Minsk en 2015 va-t-elle enfin voir le jour ? Au terme d'une rencontre à Munich avec les chefs de la diplomatie allemande, ukrainienne et française, Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a annoncé qu'un accord allant dans ce sens avait été trouvé. Une fois de plus, nous avons accepté que le 20 février, le régime de cessez-le-feu soit mis en place et que le retrait du matériel militaire lourd vers des endroits autorisés commence également. Nous avons activement soutenu cette décision. La trêve débutera lundi dans l'est de l'Ukraine, entre rebelles pro-russes et l'armée ukrainienne. Nous nous réunirons à nouveau dans quelques semaines pour préparer le processus politique qui sera la tâche la plus difficile. Mais sans un cessez-le-feu et sans un retrait des armes lourdes, il sera impossible d'amorcer le processus politique. Les séparatistes pro-russes n'ont pas confirmé pour l'instant leur intention de respecter cette nouvelle trêve. Certains estiment inenvisageables sa mise en place dès lundi. Sergei Lavrov a toutefois souligné que cette réunion à Munich n'avait pas mené à de grands progrès. Le conflit a fait plus de 10 000 morts depuis avril 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada